Mesdames, Messieurs, bien que je ne puisse pas aujourd'hui malheureusement être à vos côtés, et c'est un crève-cœur sur cette côte d'Albâtre que j'aime tant, joyau du littoral normand, je tiens vraiment à saluer l'organisation de ces 25e rencontres annuelles du réseau des grands sites de France qui constituent un moment fort pour le tourisme français. En rassemblant des élus, des experts, mais aussi des partenaires engagés, des partenaires institutionnels, les techniciens, cet événement témoigne de l'engagement et de la volonté des acteurs du tourisme en France de s'adapter aux multiples transitions qui nous impactent, qui vous impactent. A l'été dernier, j'ai eu l'occasion de vous accueillir à Bercy lors de la journée du réseau des grands sites de France. Ça a été un moment d'échange très constructif sur l'évolution de votre réseau, sur ses défis, mais aussi ses projets. Votre implication pour mettre en œuvre des projets adaptés à chaque territoire en concertation avec la population et les acteurs locaux est connu, reconnu, indispensable. Votre capacité à apporter des réponses locales l'est tout autant et ça me semble être un enjeu majeur du tourisme. Néanmoins, si des mesures spécifiques à chaque territoire doivent être portées, la stratégie doit être globale. Pour y parvenir, vous avez accepté, je vous en remercie, de copiloter notre plan en faveur de la gestion des flux touristiques. Et ça a été en termes de méthode des travaux très enrichissants, du moins de notre côté. En vous investissant pleinement sur ce sujet que vous connaissez quelque part mieux que nombre d'experts ici à Bercy, vous avez attiré l'attention d'un grand nombre d'acteurs sur cette question pour mieux respecter évidemment la biodiversité du territoire, mais plus largement la qualité de nos territoires et la population qui y réside, qui y habite. Ne pas dénaturer un lieu, choisir de le préserver, intégrer les habitants dans la gestion de ces flux touristiques. Voilà un cheval de bataille commun et je voulais sincèrement vous remercier de votre engagement. D'autres défis nous attendent. D'abord, on va continuer à nourrir ces travaux sur la gestion des flux touristiques, les appels à manifestations d'intérêt, les financements avec la Banque des Territoires, notamment des outils de comptage. Tout ça est en train de se mettre en œuvre. On a d'autres défis devant nous. Le développement des itinérances douces, de nouveaux schémas de mobilité, la valorisation et la restauration de lieux emblématiques, tout en assurant toujours la sécurité et le plaisir de l'expérience des touristes, en réduisant la pression exercée sur l'environnement, sur notre faune et notre flore. Voilà d'immenses défis pour lesquels nous devons désormais être totalement engagés. Merci pour votre mobilisation, pour votre engagement sans faille. L'État se tient à vos côtés. La ministre que je suis se souvient avec émotion de la présentation du plan de gestion des flux touristiques au Cap Fréel, Cap Erqui, un de vos grands sites emblématiques. Et je veux vous dire que la ministre que je suis est particulièrement attentive à vos recommandations pour que demain, notre patrimoine puisse être toujours plus accessible, sans pour autant être dénaturé. Ça n'est pas un sujet anodin. Je vais le dire le plus simplement du monde. La condition sine qua non pour que la France demeure, et nous avons tout pour, la première destination mondiale, c'est que la France fasse attention, protège, accompagne ces grands sites de France. Parce que si on veut que les touristes demain, des prochaines générations, continuent à pouvoir en profiter, la durabilité de ces grands sites de France est pour moi une immense priorité. Donc merci pour l'engagement, c'est grâce à vous, à vos retours d'expérience et à votre mobilisation, qu'on a pu lancer ce plan. Et comptez sur moi pour rester toujours aux côtés des grands sites de France. A bientôt.